salut à toutes et à tous et bienvenue sur anglais formation sur cette petite vidéo on va voir un astuce qui ou bien on va voir la manière comment on fait pour se connecter à un serveur ftp donc les ftp c'est file transfert protocol c'est un c'est un serveur qui nous permet ou bien c'est un protocole qui nous permet d'envoyer des fichiers vers notre serveur pour une utilisation par exemple pour envoyer les fichiers de notre site web pour que notre site web soit visible donc on aura besoin de plusieurs informations tout d'abord je vous invite à lancer votre navigateur internet et vous tapez sur la barre de recherche mozella filezella plutôt donc vous tapez filezella et après vous téléchargez vous cliquez sur download filezella client donc vous téléchargez filezella client et après vous l'installez pour moi je l'ai déjà téléchargé je l'ai déjà sur mon ordinateur installé donc je vais lancer l'application donc après installation et lancement d'application vous aurez cette interface bien sûr vous cliquez sur serveur ou bien fichier serveur et après la configuration je l'ai déjà fait je vais vous expliquer qu'est ce que j'ai déjà fait donc vous créez un nouveau un nouveau serveur et après vous tapez l'adresse ici par exemple pour moi c'est ftp onglesformation.com le port c'est par défaut c'est 21 donc si vous avez un port différent vous pouvez le mettre ici sinon c'est pas le cas vous le laissez vide après vous avez le chiffrement donc il faut faire le chiffrement que vous avez reçu de votre hébergeur sinon vous pouvez le laisser par défaut et aussi vous avez la possibilité de se connecter avec un protocole non chiffré et c'est pas conseillé donc ça peut résoudre des problèmes mais c'est pas conseillé type d'identification vous laissez sur l'identifiant donc vous mettez l'identifiant que vous avez reçu de votre hébergeur donc ça dépend de l'hébergeur parfois vous avez l'identifiant un nom bien votre adresse email donc ça dépend de l'hébergeur après vous cliquez sur connexion et vous aurez ça les fichiers qui sont installés sur le serveur et vous pouvez synchroniser le répertoire de votre ordinateur avec le serveur à distance j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo à bientôt